Madame Le Pen. C'est un pays qui accepte mal ce qui vient de l'étranger. Emmanuel Todd avait montré dans un de ses livres que cette situation découlait de son modèle familial très particulier. L'Union Européenne veut ouvrir complètement ce marché, y compris les marchés publics, et transformer ses réglementations spécifiques, souvent destinées à protéger le marché japonais, de l'extérieur. Est-il utile de forcer le Japon à ouvrir complètement ses marchés et s'éloigner ainsi de sa culture d'indépendance ? Et ne risque-t-on pas un retour de bâton ? D'ailleurs, dans quel but ouvrir tous les marchés publics du monde ? Si tous ces marchés sont ouverts, nous ne pourrons relancer notre économie sans relancer d'abord celle des voisins. La seule solution pour relancer l'économie devient alors une relance globale et simultanée de toutes les grandes économies. On sait que les pays n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur de tels objectifs. En cas de crise, la relance par les marchés publics devient donc impossible. Enfin, le marché automobile est un point noir de cet accord de libre-échange. Il a été évoqué tout à l'heure. Vous le savez, les constructeurs japonais détiennent 95% de leur marché automobile. En effet, ce marché est largement fermé par des réglementations spécifiques. 40% des véhicules vendus sont des mini-véhicules que les Européens ne fabriquent pas. Il est très difficile, voire impossible, de créer un réseau de concessionnaires au Japon. Et les normes de sécurité et d'homologation sont différentes. Ces trois obstacles majeurs ne pourront être levés en même temps. Ils empêcheront les Européens de bien vendre leurs automobiles au Japon. Les Japonais n'auront pas ce problème sur un marché européen, lui, très transparent. Cet accord de libre-échange risque donc d'être très néfaste pour nos constructeurs automobiles qui font vivre tout de même 5% de la population active de l'Union Européenne. Ceux-ci sont donc très inquiets de se traiter et l'ont exprimé à de nombreuses reprises. Toutes ces considérations montrent que cet accord de libre-échange absolu avec le Japon est encore une fois une grossière erreur. Mais pour le malheur de nos peuples, votre idéologie vous l'impose.